Musique 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 Et salut tout le monde, c'est Rivaloc, commentez-vous ? Moi je vais bien se trouver aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série sur Bioshock Donc la dernière fois on devait trouver un plasmide télékinésie, un pouvoir télékinésie pour pouvoir renvoyer des grenades sur un débris, sur des débris pour pouvoir les enlever On a eu le plasmide télékinésie, il est dans ma main, on dirait pas mais ça s'en est, enfin il est plutôt de m'accrocher un peu bizarre mais... mais voilà Donc allons voir ça Vas-y, envoie ta grenade Musique 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 Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il une ds ? La symétrie, je n'ai pas. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. On se demande qui sait ça, ce désormais, une ds ? On ne sait pas trop, je ne sais même pas si on le sait un jour dans l'histoire. Ah oui, ça c'est un très bon truc, à chaque fois qu'on va m'attaquer, je vais faire une AOE électrique. Ce n'est pas qui me repère. C'est plus rentable comme ceci. Tac, 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 prenons tout. Picon, 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 c'est pour là que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Oh merde ! Bon ben, on va tenter le coup. Oh putain. Oh merde ! Bon ben, j'ai perdu. La machine est surchargée et moi j'ai pris les gars, il faut que je me reçoigne. Et on est retourné. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je pense qu'on est bon. Ça c'est, c'est, je, eh, c'est piratage, c'est horrible. Voilà. T'es à pour de l'étude, j'aurais pu l'acheter. Je vois ça. Tiens. Ce type est complètement bargeant. Je pense que c'est ce que je vais dire le plus souvent. Ce type est complètement bargeant parce que ils sont tous complètement tarés dans ce jeu. C'est des fous. Je vous dis, des fous. Je sais pas grand chose. Bon, j'ai quelques munitions pour ça. Et là on va avoir notre premier boss normalement. Voilà. Dis-moi, que dois-je faire de celle-ci, Aphrodite ? Elles ne restent pas en place. Je veux les rendre plus belles, mais c'est toujours un échec. Celle-ci, trop grasse. Celle-là, trop grande. Une honte, trop symétrique. Et à présent, qui a été laissé ? On a trouvé ? Il est laid. Il est hideux. Hideux ! J'ai pas l'insignération. Ok, ok. Blah, 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 blah. Bien. Allez, 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 allez. Oh merde, plus de deux. Un ski de soin. Où t'es ? 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 Où t'es, connard ? Oh, t'as de tour. Putain. C'est mon patient. Vas-y, t'es où ? Viens. Viens. j'entends se déplacer c'est flippant ah mais je suis bête au grand mot les grands remèdes il est où ce con il est où faut que je le tue moi bon bah écoutez on va fouiller en attendant il peut pas revenir mais non mais je suis dans la merde moi faut que je le tue ce type ah bah le voilà où t'es où t'es si j'ai l'autorisation de t'abattre qu'est-ce qu'il arrive il a régéné non tu reviens pas de kit de soins pour toi la clé des munitions on va bien là bas il était temps que quelqu'un s'occupe de cet accueil n'oubliez pas de prendre la clé de steinman et repartir vers le sable d'urgence je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Fortnepthune ils seront bien assez tôt on connaît un jour dans l'audi on va l'écouter le fil de soie 4 0 et voilà le nez magnifique docteur steinman docteur vous savez maintenant que je la regarde je n'avais pas vu que son visage s'affaissait au temps tout ça c'était le début de la dégénérescence mentale de steinman tout ça à cause de la dent comme tout le monde dans cette ville la dent on va apprendre dans pas très longtemps ce que c'est dans la clé steinman on va pouvoir aller contre les secteurs du 16 urgences avec le 17 et sur le panneau du 16 urgences ah oui pour aller au trésor de l'étude vers la place ah oui en effet je ne sais pas la merde comment je fais comment je fais comment je fais un coup de barramine pour tout le monde nous apprend de la vivre je ne sais pas pas de l'eau ça si c'est c'est ok alors attention qui en veut c'est c'est le fait de moi dans l'incenseur dans l'avion et je peux pas revenir par là bon on va passer par là alors what c'est c'est Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. On va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. C'est comme avant. Le Dr. Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. Mais tu n'as pas de cœur. Pas de cœur ? Voyez-vous ça. Et c'est le monstre qui a créé ces infâtes machines inhumaines qui nous dit ça ? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants, dans la balance pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum ? Il y a un autre moyen. Utilisez ceci. Libère-les de la souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Nous sommes introduits aux choix moraux, mes amis. Alors, deux choses s'offrent à nous. Alors, ces bestioles, ces petites sœurs, ne sont pas des enfants. Ce sont des larves, en fait. Des larves remplies d'adans. Donc, le truc en bas à droite, là, que vous voyez, qui est à zéro. Là-dedans, c'est le matériel qui nous permettra d'acheter des améliorations conséquentes pour nos plasmides. Et on va en avoir besoin. Deux choix s'offrent à nous. Sauver la petite sœur ou la récolter. En sauvant la petite sœur... Enfin, les petites sœurs sont basiquement des larves d'adans à taille humaine. Mais ne peuvent survivre sans au moins une petite quantité d'adans. Une certaine quantité d'adans. Passer ce délai, elle meurt. Récolter la fillette. Lui prend tout son adam. La fillette meurt. Fini. Rien. Tenenbaum nous chie à la gueule. Si on la sauve, on lui laisse suffisamment d'adans pour survivre et aller voir Tenenbaum pour se faire soigner. Et là, vous vous dites... Mais, Luc, enfin ! Si tu la récoltes, tu gagnes plus d'adans que si tu la sauves. C'est exact, mon cher viewer. Mais, 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 mais... Si tu sauves des petites sœurs, au bout d'un moment, Tenenbaum te récompensera Grasme. Alors, Grasme ! Avec un gros cadeau, plein d'adans, plein de plasmides et tout. On verra ça quand... Moi, pendant ce let's play, je ne vais faire que sauver les petites sœurs. Je ne vais pas en récolter une seule parce qu'en plus, sauver les petites sœurs, il y a un ratio dans le jeu. Si vous avez sauvé plus de petites sœurs que vous n'en avez récoltées, vous avez la bonne fin du jeu. Et vice versa. Donc, on va aller la sauver. Je reprends les pansements. Voilà, sauver la petite sœur. Récolter, sauver. Et on n'a pas eu beaucoup d'adans. Merci. La voix du juste est semée dans plus. Mais la réponse viendra en son temps. Non, pas mal. Allez, viens. Qu'il faut voir, on peut arrêter. D'accord, on peut marcher. Récolter, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vos deux verts récupérer le plus tard, possible. C'est une question survie. Oui, mais je m'en fous. C'est un petit journal audio. Soyez-vous, l'autre meurt. Le Ténénbaum dit que ce n'est pas tué, mais plutôt soulagé un patient en face terminale. Donc j'ai un des glaneuses, c'est ici qu'on achète nos plasmides. Donc on va voir ce qu'il nous propose. On propose rage, enragez la cible qui dirige les attaques vers vous, bref. Non mais je l'ai acheté ! Oh le con ! Oh le con ! Oh je suis dit... Oh non ! Oh non ! Oh je suis dingue ! On va en prendre une liaison Eve. Une liaison Eve, en fait, c'est quand vous utilisez trop de soin, ça restaure aussi de l'Eve. Voilà. Oh je suis con, je suis con, je suis dingue ! Oh non ! Il va falloir que j'essaie de trouver d'autres adores. La danse, c'est vraiment quelque chose de primordial dans le jeu. Alors, foutons le camp d'ici du coup. On n'a plus rien à faire là. Compétence ! Il est temps pour vous approuver un protecteur. Ce ne sera pas facile. Mais c'est le seul moyen d'arriver au petit sœur qui est à la danse qu'elle transporte. Voilà, nous avons, nous sommes maintenant, si nous voulons avoir une petite sœur... Comme toi, comme toi, comme toi. Maintenant, si nous voulons sauver une petite sœur, il nous faudra... Il y a deux petites sœurs en ce niveau. On va sauver une, voici la deuxième. Mais pour d'abord la sauver, il faut se débarrasser de son protecteur. Donc le protecteur est en armure. Il nous faut donc des balles antipersonnelles. C'est ça, c'est des antipersonnelles ? Non, c'est des perforants qu'il nous faut. Donc je vais essayer toutes les perforantes que j'ai. Et je vais essayer de le bourriner. Attention ! Mon cher ami, je suis désolé pour toi. Je ne sais même pas ce qu'il y a en dessous de toi. Honnêtement, après avoir joué au 3 Biosho... Enfin, à tout ce qui pouvait exister sur Bioshock, je ne sais même pas ce qu'il y a sous ton armure. Donc je suis désolé, mais tu meurs. Oh la con ! Oh la con ! On ne me touche pas ! Non, tu ne m'approches pas ! Oh putain ! Oh le con ! Et là, on est quand même pris d'empathie vers cette petite-là. Je check un peu les armes. Hop ! Et on la saouit. Non, non, non ! Oh c'est mignon ! Ah tu fais là-dedans ? Mais c'est au bout de 3 petites sœurs sauvées. Au bout de 3 petites sœurs sauvées, on aura accès à notre premier cadeau. C'est toutes les 3 petites sœurs en fait. Oh putain ! Oh putain ! Wop putain ! Il balance une grenade ! alors qu'est-ce qu'il y en a ici on n'a pas grand chose on va devoir couper l'épisode ici je suis désolé hein j'ai pas l'habitude de faire des épisodes pour moi personnellement t'as pas une grenade hop en ce sens surtout si t'en es pas t'es pas mal en tout cas c'est pas en soi la procédure normale oui je ne doute je ne doute pas ne pas que c'est la procédure normale qu'est-ce qu'il faut le cadavre on va donc pouvoir voilà ouvrir la la porte à 8h parce qu'on était bloqué donc on va ouvrir cette petite porte voilà vox populiste voix du peuple on ne saura pas un petit truc moi aussi j'ai de tirer la main à la place quelqu'un qui a survécu si longtemps c'est donc le trésor de l'étude et c'est ici qu'on va couper l'épisode mes chers amis et oui 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 c'est la fin déjà de ce quatrième épisode de de baiot choc j'espère que le let's say j'espère que vous appréciez autant que le let's play moi je le tourne normalement vous avez eu le vous l'avez eu hier le trailer vous l'avez eu hier pour moi on va mettre en pause pour moi le trailer vous l'avez eu hier nouvelle sauvegardée pour moi le trailer je l'ai sorti hier donc vous voyez un peu où c'est que je tourne le tout donc je vous dis écoutez à la prochaine pour un nouvel épisode et comme vous voyez il y a trois petites sœurs à sauver dans ce niveau Ciao